Philippe, vous avez parlé du dialogue des civilisations. Est-ce que vous pouvez en reparler un petit peu, s'il vous plaît ? En fait, quand je pense au vrai dialogue des civilisations, c'est-à-dire finalement ce chemin vers l'universel, je pense à un archétype formidable, Noé. Et je pense quand Noé arrive au bout, après le déluge, il y a l'arc-en-ciel qui se manifeste. Et nous avons déjà parlé de l'équilibre entre l'arche de Noé et l'arc-en-ciel qui représente la coupe d'un côté et au-dessus de la coupe, l'autre partie qui est constituée à un cercle, qui est comme une sorte de soleil de totalité, soleil, symbole de totalité. Et au fond, je crois qu'on est tous appelés à réaliser en nous cette sorte de totalisation des possibilités. Une des expressions que j'aimais bien chez René Guénon, c'est que Dieu est la toute possibilité. Et je pense que nous tous, tous les êtres humains, c'est pas seulement la délivrance, c'est pas seulement le paradis, c'est réaliser en nous cette sorte de toute possibilité qui s'explique par le fait qu'on est quand même descendu dans ce monde, on s'est incarné, et donc la lumière a accepté le défi de l'incarnation dans la matière. Et au fond, cette matière, ce chemin de l'incarnation, c'est aussi vivre cette petite prison du corps, mais qui quand même doit être vécue pour qu'on comprenne le tout. Parce que si on oublie une partie du tout, ça n'est plus le tout. Donc, dans cette existence qui semble difficile, on est en train d'apprendre toutes les facettes du possible. Et ça, on le sait bien. Et au fond, ce chemin de toutes les facettes du possible, c'est un peu ça, un peu comme toutes les couleurs qu'on voit à côté de moi, ces fleurs, ces expressions de la vie, ces angles au fond de l'arc-en-ciel, qui sont toutes les couleurs, c'est les couleurs de la palette du peintre qui rassemble toutes les formes de possibilités pour que toutes les expressions de peinture soient possibles. Et le peintre n'aimerait pas être privé d'une des couleurs, il lui faut toutes les couleurs. Et au fond, c'est cette notion de totalisation que des maîtres comme Ibn Rabhi ont tellement bien exprimé quand il a écrit « Les chatons des sagesses » où il parle des 27 archétypes de sagesse dans l'histoire de l'humanité qui sont une forte expression de l'universel, mais disséminées, exprimées dans l'histoire de l'humanité qui est encore un facteur de l'être humain, le temps et l'espace. Donc il y a différents pays, il y a différentes cultures, il y a différents temps, il y a différents espaces. Et tout ça peut être vécu dans une expérience de l'âme humaine à travers les siècles et l'histoire. Et au fond, cette expérience de l'âme humaine à travers l'histoire, c'est sublime parce que c'est finalement une seule âme qui prend différentes formes, différentes facettes. Mais c'est l'histoire de l'être humain, tout simplement, qui, à travers son âme, découvre la connaissance de cette totale possibilité. Voilà ce que je crois. Merci, Philippe.